je crois que les militaires dont j'ai cité les noms récemment vous allez respecter un soudamaro encore vous savez j'avais dit beaucoup de soldats ils vont les envoyer non vous allez encore me respecter parce que nous nous sommes dans les secrets du cnrd le travail ça ne fait que commencer ça ne fait que commencer tous ceux qui sont à des postes de responsabilité si vous pensez que vous êtes en sécurité vous vous trompez jusqu'à présent maman dit il ne fait que commencer il vous avait dit qu'il fera le sale boulot qui n'a pas d'état d'âme ce n'est que le début du commencement ce n'est que le début du commencement donc vous avez écouté le communiqué le décret de l'autre là et amara hier écoutez c'est 26.541G. Article 2. L'ancien général prend rang dans la catégorie des officiers supérieurs au grade de colonel. 26.541G. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, pas effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 14 juin 2024. Général du corps d'armée Mamadi Boumoula. Décret. D. 2024. 021 PRG. CNRD. SGG. Portant radiation d'un officier supérieur. Le président de la République. Vu la charte de la transition. Décret. Article 1. Le colonel Sadiba Kouroubali. Matricule 26.541G. Éradié des effectifs de cette forte armée pour atteindre à la sûreté de l'État. Inconduite. Désertion. L'abandon de poste. En titre 2. Le présent... Non mais... Ces gens là c'est des vrais guignols. Vous savez, j'ai dit c'est des guignols ces gens là. Des vrais guignols. Transition. Mais c'est bien. Les gars, allons-y seulement. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est-à-dire, Sadiba, il était chef d'État-major. Ils l'ont enlevé là-bas. Ça ne les a pas suffi. Ils l'ont mis ministre 24 heures. Ils l'ont déni. Ça ne les a pas suffi. Ils l'ont envoyé ambassadeur. Même, il n'y a pas eu de décret. Ils l'ont juste envoyé par la forme. Ça n'a pas suffi. Cinq mois, il est là-bas avec le personnel. Depuis que Sadiba a été nommé. Cinq francs, il n'a pas reçu. Cinq mois, le monsieur est là-bas avec... Depuis que lui, il est parti. Le personnel, il n'a rien. On lui dit, il faut rentrer. On vient encore. On dit, non, il veut faire coup d'État. Et c'est un petit Sénégalais, un blogueur qui parle de ça. Et le CNR parle de ça. Ça, ça n'a pas suffi. Ça dit son grade de général. On rétire d'abord. On le rétire ça. Et après, on dit, on dit, il est radié. Quelqu'un qui est sorti major de sa promotion. Non, on l'a dit, c'est karma. C'est karma qui est en train de les frapper tous. Vous savez, les bonnes personnes, tu as toujours été bon. Vous savez, dans le Saint-Courant, les imams, on nous parle de ça. Dans les hadiths, on dit, deux personnes, quelqu'un qui a passé toute sa vie à prier Dieu, à faire du bien. Un jour, il a essayé de faire le mal, il est mort. Et quelqu'un qui a passé toute sa vie en train de faire du mal, le jour qu'il a décidé de se répentir, de faire du bien, il est mort. Mais les deux, celui qui a passé toute sa vie, les dernières minutes, il s'est répenté, il est mort. Dieu l'a ouvert la porte du paradis. Mais celui qui a passé toute sa vie en train de faire du bien, à la dernière minute, avant de mourir, il a essayé, il a fait le mal. Lui, il est parti en enfer. Donc, les sadibas, ils n'ont pas triché dans l'armée. Ils ont mérité. Mais le fait de vendre leur dignité au diable en complotant avec les mamadis contre le président Alpha Kondé, pourtant qu'il les avait tous nommés à ses postes de responsabilité où il était à Kindia. C'est le karma. Vous savez, les bonnes personnes, Dieu ne rétale pas pour eux. Les bonnes personnes. C'est-à-dire, Dieu, il les pratique. C'est-à-dire, ils ont passé toute leur vie à faire du bien. Mais lorsqu'ils essayent de faire le mal, ça, c'est Kounfaya Koun. Tu es déjà au bout du tunnel. Son parcours est riche. Ce n'est pas comme les Vauriens, les Amaras, les Mamadi. Ils n'ont pas le parcours de Sadiba. Tu es presque vers la fin. Tu viens t'associer avec des fanfarons, des guignols. Et c'est pourquoi ils méritent tout ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Nous, on a pitié de la République. Ce n'est pas de Sadiba que nous avons pitié. Mais on a pitié de notre pays aujourd'hui. Dire que c'est des fanfarons qui nous dirigent, nous, nous avons mal pour ça. Mais j'ai dit les officiers là, le programme, ça ne fait que commencer. Mamadi va détruire totalement cette armée. Asseyez-vous. Quand c'est arrivé à Sadiba, vous pensez que c'est Sadiba ? C'était le président Facondé, les généraux, 200 commandants, ainsi de suite. Combien d'officiers sont partis ? Sans mesure d'accompagnement. Imaginez tout corps confondu. C'est plus de 700 personnes. Hier, imaginez des pères de famille. qui vont pleurer des pères de famille. Vous savez la vie aujourd'hui, comment la vie est chère et comment ces pères de famille là, minute la famille. désolé, partagez au maximum. Voilà. Donc, toutes ces familles aujourd'hui se retrouvent sans emploi. Des pères de... Nous savions tous que c'est des pères de famille qui prennent... Même les beaux en charge ont vient parce qu'ils viennent de recruter tout récemment. Le recrutement qu'ils viennent de faire, même pas 1 000 personnes, ils n'ont même pas pris 1 000 personnes. C'est-à-dire comment combler le trou en quelque sorte aussi. Et la Guinée, est-ce que notre pays mérite ça aujourd'hui ? Ce que nous sommes en train de vivre depuis l'arrivée de Mamadi, la fonction publique sur l'émane, fonction publique, plus de 700, plus de 700, plus les 18 500, nous sommes à plus de 19 200, 19 200. Si vous prenez, vous partez à Masanta, la population, ou bien à Lola, c'est combien, la population ? Ça dit, 29 500, ça vaut la population d'une ville. 29 500. Mais on met toutes ces personnes à la retraite sans mesure. Ça dit, on les radit. on ne les a pas envoyés à la retraite. Les 700 là, on les a radiés. Ça dit, ils n'ont même pas de salaire. Les autres, les autres, qui viennent de prendre dans ces jours-ci là, comment remplacer ce petit trou ? C'est ça le développement. C'est ça la refondation. Des voyous comme les Amara, des voyous comme les Amara viennent s'asseoir. Ça dit, pas avec un parcours riche dans l'armée, on vient connaître que c'est eux, ils les radient. D'abord, on le rabaisse d'abord, on le rétire le grade du général, on dit non-colonel et on dit maintenant, boum, il est radié. Ça dit, psychologiquement, ils veulent tuer le monsieur. Ça dit, le détruit complètement. Le détruit. Je vais vous rappeler ça, je vais vous rappeler. Oui, je vais vous rappeler. Ok, à fond. je vais vous rappeler. gros. Ok, envoie-moi la photo, comme je suis en live, je vais profiter en même temps. Ok, merci. bon, ça, c'est une information, en tout cas, aussi très importante, mais on va dire ça après. Les soldats, vous avez croisé les bras, vous avez eu peur. Je vous ai dit, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Mamadi savait que le président Fakondé allait le remplacer parce qu'il était impliqué dans l'affaire de drogue. C'est un vendeur de drogue. Ça, c'est clair et net. Tous les Guinéens sont témoins de ça. L'atmosphère avant le coup d'État, vous saviez que c'était l'affaire des narcos. On avait arrêté Mamadi Kaba et son frère, aujourd'hui, qui se trouvent de l'autre côté de l'Europe. On les remet des passeports de service. Les amis, l'autre, c'est le grand de Dumbuya. Ils font sortir tous ces gens-là qui étaient en prison dans l'affaire de drogue. Charles Wright, aujourd'hui, tu as vu ? On vous a dit de faire le travail. Vous avez refusé. Vous avez cru que Mamadi pouvait apporter quelque chose à la Guinée. Le résultat est devant tout le monde. Les militaires, vous êtes restés assis. J'avais dit au colonel, j'ai dit, vous pouvez empêcher Mamadi de prendre le pouvoir le 5 septembre. Namoury a joué au con, il est sorti zéro. Tous les Sadibas, ils sont sortis tous zéro. Même Aboulaye Keta, commandant de Bata. Hé ! C'est ce jour-là que Aboulaye devait se poser. Mais, il a refusé. Mais aujourd'hui, ils sont où aujourd'hui ? Aboulaye est hors de la Guinée. Tous ces grands hommes de l'armée sont où aujourd'hui ? Des voyous viennent vous piétiner. Vous êtes assis. Moi, je crois, il y a des gens qui disent, oui, ils ont perdu espoir. non, non, non. Walloy ! Tout ce que Dieu fait est bon. Si ce coup d'État n'était pas passé ainsi, il y a des gens, ils allaient qualifier, traiter de Mamadi, le prendre comme un Che Guevara ou un Johnny Relins. Mais, le temps nous a donné raison. Tous les politiciens avertis, ils l'ont dit ici. Plus ça dure, ça se complique. Plus ça dure, la transition, ça se complique. Et ça va se terminer encore par une autre transition. Je vous ai dit, gardez espoir. Le moment venu, Walloy, Mamadi va partir. Ça dit, où on ne s'entend même pas, je jure, il va mal partir. Tout ce que Mamadi fait, remplacer les anciens par les nouveaux, ça ne va pas l'arranger. Ça ne va pas l'arranger du tout. C'est gâté, c'est pourri pour lui. Je vous ai dit, seule la révolte populaire, c'est quand le peuple va sortir. Le peuple va sortir et que les bandits seront coincés. Parce que, quand vous venez, c'est pour gouverner le peuple. Quand on est à la tête, voilà. Voilà, l'info qu'on vient de me donner tout de suite, je vais parler de ça sur le champ. Vous savez, depuis le coup d'État, il y a toujours des gens qui pensent que Mamadi travaille pour le président Alpha Condé. 6 mois d'Amaro, je n'avais pas parlé avec le président Alpha Condé. Peut-être qu'on pouvait avoir des doutes. Mais je ne dirai pas ce que je dis, je change avec le président Alpha Condé ici. Vous avez vu ces pagnes-là, voici ce qu'ils ont sorti, comme, voici les pagnes qu'ils ont sorti. Vous voyez CNRB en bas. Voici, ce sont des pagnes qu'ils ont commandées au Mali. Vous voyez les signes, vous voyez la photo de Nassana Conté, vous voyez Sekou Touré, vous voyez le président Alpha Condé, vous voyez Général Sekouba Konate, vous voyez d'Addis ici. Ils font, ils ont créé, ils ont, Mamadi a envoyé beaucoup d'argent au Mali pour confectionner cela. Et ces pagnes-là sont déjà rentrées à Ségiri. Ces pagnes-là sont déjà rentrées à Ségiri. Ils font tout ça, ils pensent que les gens ce sont des cons. C'est-à-dire, ceux qui aiment Nassana Conté n'ont qu'à être dans son esprit. Ceux qui sont dans l'esprit de Sekou Touré n'ont qu'à être dans son esprit ceux qui sont dans l'esprit d'Alpha Condé, de Dadis, de Général Sekouba Konate. Mais Mamadi, tu te trompes. Tu penses que les Guinéens, nous, nous sommes des imbéciles. Tu as pris Dadis, tu l'as jeté en prison. La justice ne s'est même pas prononcée. Le minimum, le garder en résidence surveillée. Mamadi, tu penses que les gens, c'est des imbéciles ? La famille de Fégenal Nassana Conté, aujourd'hui, on les a retirées presque leur maison. Pourtant, le président de Fakonde, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Pour le Fégenal Nassana Conté, la famille de Général Nassana Conté. Mamadi, le président de Fakonde, on n'en parle même pas. Les obsèques de sa femme, le jeu que tu as fait avec la fille Mpoulila, on a vu ça ici. Mamadi, c'est les anciens dignitaires. Mamadi, il faut mettre ta photo, il faut enlever la photo. Parce que si tu mets le président de Fakonde, tu n'as pas reconnu comme un président. Un bandit, tu penses que les gens sont bêtes ? Vous pensez que votre manipulation, c'est-à-dire, mettez la photo que de Mamadi, mettez la photo de Mamadi, mais enlevez la photo du président de Fakonde, enlevez la photo de Sekou Touré, enlevez la photo de Dadis, enlevez la photo de Sekouba Konate. Dadis est en prison, toi tu mets la photo d'un prisonnier ici. Le président de Fakonde est en exil, tu mets la photo de la personne là ici. Sekouba Konate est hors du pays. Regardez-moi des manipulateurs. Vous pensez que les gens sont bêtes, mais nos parents qui n'ont pas été à l'école, quand ils vont voir ces pagnes, on va les donner cadeau. Moi, nous, c'est un cadeau. Il y a un cadeau qui est là. Je me dis que j'ai fait les tâmes. Il y a un cadeau qui est un cadeau. Il y a 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 un cadeau. Donc, arrêtez l'hypocrisie là. Arrêtez ça là. Prendre l'argent du contribuable guinéen, envoyez-vous au Mali pour aller confectionner cela. Pour aller confectionner cela, venir tromper. Je me dis que je n'ai pas de la manipulation. Je me dis que je n'ai pas de la manipulation. Si tu veux acheter, il faut confectionner des tonnes de tissus que tu vas envoyer. Je me dis que je n'ai pas de la manipulation. Si ce n'est pas de la manipulation, pourquoi faire ça? Donc, il est temps pour les Guinéens de se réveiller. L'affaire là, c'est le peuple qui fera partie Mamadi. Parce que le bandit le 5 septembre, il a dit ici que non, il a fait au nom du peuple nanani nanana. Donc, le peuple de Guinée, il est temps pour le peuple de Guinée de se lever. Parce que nous n'allons plus accepter ce genre de manipulation dans le pays. Des vauriens qui viennent. bon, vous avez vu, même dans leur décret d'hier, le fils du président Seloudalé, Tidane, qui était parmi les radiers, pourtant qui a suivi des formations à l'étranger, un peu partout. Mais j'ai dit, il n'y a plus d'armée. Ça, on voulait dire, il n'y a plus d'armée. Il n'y a plus d'armée presque. C'est un groupe de gangs. Il faut qu'on se dise la vérité. Notre république aujourd'hui, la Guinée n'est gérée que par des gangsters. La Guinée n'est gérée que par des gangsters. Vous savez, ah Dieu, Dieu sait faire les choses. Imaginez, c'est vrai qu'on dit, non, ça n'allait pas au temps du président Facondé. Le Fama ne devait pas faire troisième mandat, mais le sac de riz était à 230 000, aujourd'hui à plus de 375 000. La fonction publique, beaucoup de pères de familles travaillaient et recevaient leur salaire entre 23 et 27. Les leaders politiques étaient tranquilles. Le pays était en sécurité. L'insécurité actuelle du pays, tout le monde est témoin de ça. Explosions, feu mystérieux, dépôt de carburant, les marchés, les bâtiments privés des gens. El Lassé-Loudalé était le chef de file de l'opposition. Il n'y a pas ce que le président Facondé n'a pas fait pour le dialogue. Mais aujourd'hui, El Lassé-Loudalé n'est pas en Guinée. La maison détruite, cassée devant tout le monde et allée construire une corbe, si ce n'est pas la haine. Les commerçants, les vendeurs de médicaments, moi, je suis pour la lutte contre ces médicaments périmés. Mais, aurait été des vrais leaders, des vrais responsables, on pouvait mettre une équipe pour aller voir ces pharmacies par terre, les médicaments qui ne sont pas bons pour la santé, on les retire de l'eau. Sinon, dans les boutiques ici, un peu partout, on vend les médicaments. Dans les boutiques ici, de proximité, on vend les médicaments. Il y a de ces médicaments, ça doit être prescrit par le médecin. Mais si on avait fait ce travail ou donné un délai de trois mois, de six mois aux vendeurs de médicaments écoutez les gars, à partir de telle date, voilà, nous allons interdire l'importation des médicaments. Il faut que vous soyez agréés par l'État avant de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé ces commerçants importer des conteneurs et des conteneurs de médicaments après avoir dépensé des milliards et des milliards des millions en dollars dans d'autres pays ont saisi ces conteneurs-là. Vous êtes tous témoins de plus de 400 et quelques conteneurs. Imaginez, évaluez le prix de ces conteneurs. Et les bandits eux-mêmes, ils ont retiré certains produits des dents qu'ils ont vendus dans les pays limitrophes. Ils ont vendu clandestinement mais détruits sans dédommager ces vendeurs-là, ces guinéens. D'ailleurs, ils viennent dédouaner, ils font rentrer de l'argent dans les caisses de l'État à la douane et ils payent de l'impôt au marché. Ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas pensé. Mais vous savez, quand l'homme est motivé par la haine, vous ne pouvez pas voir les bonnes choses. Quand on est animé par la haine, vous ne pouvez pas passer par la bonne manière. un État sérieux prévient d'abord des gens qui doivent protéger, des gens qui doivent enrichir. Ils ne l'ont pas fait. Ils les ont détruits parce que tout simplement que ceux-ci-là, c'est des gens qui financent l'UFDG. Ça, c'est clair. Moi, je vous dis terre à terre ce qui se dit dans les quatre murs du palais ou ce que les alcooliques du CNED racontent. Tout ça, ça s'est passé ici. Sidi Atouré chassait aussi des anciens dignités, c'est-à-dire des retraités qui étaient dans des bâtiments administratifs même ici aux États-Unis. Quelqu'un qui a travaillé pour l'État, on trouve des endroits pour les loger même ici. On sait qu'il n'y a pas de logements sociaux en Guinée, mais on pouvait donner un délai à ces retraités-là qui n'ont plus de moyens pour dire à d'ici telle date nous allons récupérer ce domaine mais nous allons vous accompagner, nous allons vous donner ce succès-là. C'est-à-dire c'est des conscients ceux qui comprennent que la République ça appartient à tous les Guinéens, le Guinéen qui a Yomou jusqu'à Kassan, le musulman comme le chrétien, même le non-croyant, ça appartient à tous les Guinéens. ils n'ont pas réfléchi à ça, surtout des gens qui ont servi la République, les retraités, on les a donné des délais de 24 heures. si ces voyous-là pensaient vraiment que la République appartient à tout le monde, que ces gens ce sont des retraités, est-ce qu'on allait les chasser comme ça, comme des bons arriers, comme si quelqu'un qui avait loué sa maison a des inconnus. Voilà, je vais récupérer ce que je te chasse. Mais c'est ce que je vous dis, ils n'ont aucune notion de la République, c'est des voyous, ces gens-là, c'est des voyous, c'est des bons arriers, c'est des vagabonds. On a vu le Sénégal, malgré que l'imbécile de blogueurs qu'ils ont fait venir en Guinée pour venir mentir sur Sadiba, on a entendu ces imbéciles-là dire que non, Macky Sall, il faut l'arrêter. Mais les journalistes ont posé la question à Ousmane Sonko, un leader, un vrai leader, il sait ce qui est bon pour la République. Il a dit qu'ils n'ont pas été mandatés, ils n'ont pas été élus pour venir faire le procès d'un ancien président. Il a dit qu'en fin de leur mandat, ce n'est pas ce qu'ils vont présenter comme bilan. Ça, c'est les personnes réfléchies. C'est pourquoi hier, je vous ai un peu parlé, demandez à vos proches, ils vont vous dire, lorsque le président Fakondé avait été arrêté, autant de l'ancien à Conté. Ou alors, ils demandaient, ils vont vous dire, le Fakondé, ce n'est pas quelqu'un qui parle trop, qui bavate trop. Lorsque l'ancien à Conté, père Sonam, avait appelé le président Al-Fakondé quand ils l'ont libéré, ils se sont rencontrés, il lui a demandé pardon. Il a dit tout ce qui a été monté. On a vu comment on a fait porter Timmerland même dans les pieds, sur les photos. Timmerland avec Boubou Marocain sur le président Al-Fakondé. Donc, ils ont fait tout ça pour salir le président Al-Fakondé, ils l'ont mis en prison. Mais l'ancien à Conté, c'est pourquoi où il est aujourd'hui, il dort tranquillement. Parce qu'il a demandé pardon au président Al-Fakondé. Et il lui a dit tout ce qu'il veut. Le président Al-Fakondé a dit, j'ai accepté ton pardon. Mais il ne veut rien. Et le président Al-Fakondé lui a fait une recommandation de partir en France de ne rien dire à ses militants. Et le président Al-Fakondé l'a accepté. Il a fait des bénédictions pour le président Al-Fakondé. Et il a dit le jour qu'il devient présent qu'il confie ses enfants. L'ancien à Conté, allez-y demander les vraies personnes, ils vont vous dire ça. L'ancien à Conté est mort. Mais les mamans disent là, qui a fait pour eux, c'est le président Al-Fakondé. Je vous rappelle ces histoires pour dire que la République, c'est question d'une famille. On doit le faire avec l'intelligence. C'est pourquoi il y a des gens qui ont dit pourquoi le président Al-Fakondé n'a pas mis les anciens dignitaires en prison de L'Anse-en-Aconté. On gère un pays avec la sagesse. Même L'Anse-en-Aconté qui était militaire. Vers la fin de son mandat, tout le monde a vu la sagesse. Mais si ces petits, agités, arrogants qui pensent que non, la République les appartient, il faut rabaisser les gens. Mais n'oubliez pas, c'est crédigo. Ce que vous faites aujourd'hui à toutes ces personnes, ça va se retourner contre vous. Oh, l'œil. Quand vous utilisez la force, la manipulation, les combines pour rabaisser un être humain, sachez que la monnaie, ça va vous retourner encore. Tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le saliba. Mais pour vous, ça va être pire demain. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous allez récolter demain. Yeah. Mais continuez. Personne ne va vous dire d'arrêter votre folie. Continuez. Vous savez, tu vas gifler 10 personnes, mais tu vas faire face à quelqu'un, tu vas le gifler, il va t'écraser. La vie, c'est comme ça. Tu vas beau frapper les autres, tu sais que tu peux les frapper, mais si tu t'es réfléchi, tu allais dire, ah non, je n'ai pas besoin de les faire du mal. Mais tu le fais parce que tu es arrogant. Mais tu vas, tu croises quelqu'un qui va t'écraser. quelqu'un qui va t'humilier aussi de la manière que tu as fait pour les autres. Et voilà, ça va se passer comme ça, le CNRD. Ça s'est passé dans le passé comme ça. Beaucoup de présidents, beaucoup de leaders arrogants. Blaise Compaoré a fait combien d'années au Burkina ? Malgré que lui, il a trahi son meilleur ami que tout le monde est au courant. Mais on a vu comment Blaise a fui pour quitter le Burkina. Ça a duré, mais on a vu la fin de Blaise Compaoré. Lui-même, il a demandé pardon. Tout le monde a vu ça. Mais comme vous dites que vous êtes têtus, mon frère, ce n'est pas des oreilles dures, c'est des têtus, c'est des ingrats. Demandez, c'est pourquoi je dis souvent lisez le courant. Vous savez, il y a des hadiths, on nous raconte que certains demandaient aux imams. il y a des hadiths, vous savez, les arrogants, Dieu les rend confortables dans ce qu'ils font. Jusqu'à où ils ne s'attendaient pas, c'est là que Dieu résout leurs problèmes. Vous avez vu l'histoire de Pharaon ? Vous avez vu un peu ceux qui ont appris l'histoire de Pharaon ? C'est-à-dire, Dieu faisait tout ça, il avait des magiciens, et quand Moïse venait lui révéler les messages d'Allah, il n'acceptait pas toujours, il était arrogant dedans, il désapprouvait. C'est Dieu qui faisait tout ça. Pourquoi Dieu ne pouvait pas mettre fin à tout ça là ? Il pouvait le faire, mais Dieu teste l'être humain. Dieu teste l'être humain. Mais comme ces gens-là, ils ne veulent rien savoir, rien comprendre, laissons ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a le dernier mot. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, en Guinée, la majorité des Guinéens aujourd'hui, je dirais 98%, même ceux-même qui sont derrière eux, ils ont peur. Il y a des gens qui suivent Mamadi par peur, mais sinon eux-mêmes ils savent que non, Mamadi a échoué. Ils le reconnaissent. Beaucoup l'ont dit ici, interest it. Ils disent non, ça a échoué. Mais on va faire comment ? C'est ce qu'ils disent. Eux-mêmes, ils savent que ça a échoué totalement. Mais Mamadi, lui, son souci, c'est sa tête, son maintien, sa personne. Ce n'est pas la République d'eux. Si c'était le coup d'État de l'armée, Samouria, Soronkoni, Jir, Bata, combien de soldats à la retraite sans mesure d'accompagner. Donc, il faut que les gens se réveillent, qu'on se donne les mains ensemble, qu'on mette l'intérieur supérieur de la nation devant. Sinon, sans quoi, ces voyous-là ne vont pas dégager. C'est le peuple qui doit faire une prise de conscience pour dire nous devons ensemble mener ce combat et demander le départ de ces voyous-là. et j'ai dit au présent, c'est l'eau. Tous les petits escrocs blancs, ce sont les espions, ce sont des commis de Mamadi. Ceux qui vont vous appeler ne vous associez pas avec le RPG. Le présent, c'est l'eau. Si c'était à refaire, je sais que vous n'allez pas refaire, vous n'allez pas soutenir cette transition encore. Et je l'ai dit depuis le début, votre erreur auquel le coup d'État est consommé. Mais vous, en tant que démocrate, déjà votre parti porte le nom démocratie ou quoi, vous ne devriez pas soutenir ou danser ou même aller défendre ces voyous-là. Mais s'il y a des escrocs qui vont vous dire ah non, il faut laisser Mamadi. Non, je vous dis ils ont peur. S'ils ont peur d'une formation, aujourd'hui c'est de vous. Ils viennent du RPG. ils savent que le RPG n'a pas cette culture de revendiquer la force. L'UFDG a cette force. Mais vous devez travailler avec le RPG parce que eux aussi ils sont blessés. La force de mobilisation c'est vous. Vous voulez le pouvoir. Je vous ai dit le président Faconde aujourd'hui il ne va pas dire je vais être candidat. Le président Faconde aujourd'hui c'est sa dignité. quand tu laves des gens tu soignes des gens tu fais confiance à des gens ils viennent on te rabaisse de la sorte tout ce que vous avez comme moyen vous allez l'utiliser contre ces gens. Donc le président Faconde s'il se bat aujourd'hui c'est pour son honneur 86 ans. mais c'est vous le président c'est vous qui cherchez le pouvoir. C'est vous qui devez savoir. Et je vous le dis vous faites un peu d'erreur peut-être si vos gens ne vous le disent pas. C'est vrai un leader doit écouter mais la décision finale doit venir d'un leader. Qu'on le veuille ou pas le président Alfa Faconde a été ce leader et jusqu'à présent il a son influence sur le parti sur le RPG un vrai leader c'est ça. Un leader impose ses règles de jeu aux gens. Je suis le leader c'est moi qui décide vous me parlez je vous écoute un leader doit toujours écouter mais c'est comme si vous êtes trop influencé au sein de votre parti et la cellule c'est comme vous êtes trop influencé et le jour que vous allez arrêter ça vous allez voir votre position mais tant que vous êtes influencé par des petites personnes par des opportunistes vous allez toujours faire des erreurs vous allez regretter si la première manifestation qui avait été appelée le RPG lui a bégé les autres si vous vous êtes levé ce jour là je vous jure que peut-être c'est un gouvernement d'union nationale qui allait être là mais le fait qu'on vous appelle on vous dit ah non ne faites pas vous avez non nous sommes en politique nous sommes en politique la république c'est tout pour tous les Guinéens c'est pourquoi on dit en politique l'ennemi de ton ennemi c'est ton ami c'est ton ennemi voilà l'ennemi de ton ennemi c'est ton ami vous travaillez ensemble pour le faire partie c'est ça la politique et là c'est l'où d'aller en 2009 en 2009 vous étiez avec le RPG vous étiez avec tous ces leaders là la politique c'est ça mais que des ça dit des gens qui ne comprennent pas influent sur vous ah non RPG nous a fait ceci cela non non nos leaders ne se comportent pas ainsi un vrai leader c'est moi c'est ma remarque je me dis que vous êtes trop influencé dans le parti c'est vous qui devez vous assumer pour dire non c'est ce qui est bon et tout le monde les gens vous suivent pour ça déjà ils attèrent déjà votre programme mais si vous refusez toujours avec des critiques voilà RPG ils ont fait ça nous nanani nanana même si vous avez non c'est vous qui devez les parler et c'est ça le président Alpha Condé c'est ce qui a été sa force donc il ne faut pas rentrer dans le jeu vous cherchez le pouvoir vous êtes dans votre droit vous êtes reconnu vous étiez sur TV5 Monde tous les grands chaînes du monde mais si vous vous laissez manipuler pas des escrocs du CNR pour dire ne travaillez pas avec le RPG ceci cela ça va se retourner contre vous nous peut-être on va dire on veut un autre leader pour le RPG mais le président Alpha Condé c'est son honneur que nous nous défendons l'honneur du président Alpha Condé c'est vous qui êtes le leader de l'UFDG nous jusqu'à présent malgré que docteur Kassouli a été mis président provisoire mais le RPG n'a pas encore décidé un vrai leader donc c'est vous actuellement qui êtes le leader le mieux placé aujourd'hui dans la classe politique le président Alpha Condé a été comme ça avant toutes les décisions autant en 2009 il était un leader un vrai leader il parlait donc vous devez arrêter d'être influencé par des petites personnes il s'agit de vous vous ne voyez pas vous ne voyez pas aujourd'hui Ousmane Gawal ce qu'il c'est qu'il allait gagner avec vous il gagne avec le CNRB donc il s'en fout il s'en fout du tout de l'UFDG s'il faut détruire il faut détruire tant que lui il occupe son poste de ministre peut-être que il allait gagner moins que ça dans l'UFDG et aujourd'hui il gagne donc ceux qui disent pourquoi le fils de président de l'UFDG a été radié tout ça ce sont des leçons malgré l'opposition farouche de l'UFDG face au RPG mais les leaders n'ont jamais pensé pour dire on va radier ou bien faire sortir et la solidarité de chez lui je vous ai dit on n'a pas affaire à des hommes c'est des voyous ça je vous le dis je le répète ces gens là c'est des voyous c'est des gens qu'on devait arrêter pour des histoires de drogue et ils ont profité je l'ai toujours dit vous avez vu depuis le départ j'ai dit que je ne vais jamais attaquer l'UFDG je savais qu'ils étaient indûts en erreur je savais qu'on les trompait et je savais qu'on allait en arriver là moi je savais qu'on allait en arriver là et je vous ai dit je ne suis pas un charlatan et je sais que de la suite encore comme ça ça va se passer peut-être que c'est lent mais je jure que le peuple de Guinée va sortir si vous voyez que tout mon combat j'appelle à l'unité c'est la seule solution oui on va dire aujourd'hui on en avait les militaires même des gens derrière Dumbuya ils peuvent l'attacher mais cela dépend de la réaction du peuple c'est le pouvoir la démocratie c'est le pouvoir du peuple ce que veut le peuple ce que veut la majorité c'est ce qui va se passer donc acceptons de travailler ensemble aimons nous nous les Guinéens vous avez vu peut-être on dit quand il y a le bonheur c'est certains qui profitent mais aujourd'hui quand il y a la misère la galère c'est tous les Guinéens aujourd'hui on ne dit pas que les peuls sont aujourd'hui favorisés ou les malinqués les soussous ou les forestiers aujourd'hui la galère le manque de courant c'est tous les Guinéens il n'y a pas un quartier où il n'y a pas toutes les ethnies on peut dire oui il y a des grands il y a des quartiers où il y a des ethnies en majorité mais il n'y a pas de quartier en Guiné où vous allez dire il n'y a qu'une ethnie il n'y en a pas en Guiné mais le manque de courant c'est tout le monde l'insécurité on tombe sur tout le monde on ne dit pas tu es malinqué non on tombe sur tout le monde le voleur ne connait pas ça le voleur ne connait que l'argent les biens qu'il vient chercher il s'en fout c'est son parent il y a des gens qui tuent leurs propres parents l'enfant n'a pas tué sa maman tout récemment voilà maman dit Keïta je vais supprimer votre message contre Seloudalé vous répétez encore je vous bannis ici complètement je vous ai dit le traître c'est maman dit le traître c'est pas Seloudalé parce que l'UEF dès aujourd'hui les leaders demandent la libération de nos leaders le traître c'est maman dit c'est ce que vous refusez de dire parce que ce qu'on est en train de mettre dans vos têtes c'est ce qu'il y a l'UEF il faut sortir de sa la gine tena wala nyefe ni la gine kan diantinyonye ambebekelu nkolu anufla l'UEF sanankuya ouliteraluche katrundu ke flajon mankajon la gine diantinyonye mais bi-politique hankridone à afakarsal akenta mais aujourd'hui là ceux qui ont pris le pouvoir c'est des malinques mais djiletoroni quand tu regardes aujourd'hui la carte de la Guinée c'est quelle région aujourd'hui qui souffre aujourd'hui on voit que kanka est rempli aujourd'hui parce que afakrim kanka n'y a c'est des milliards qui sont débloqués aujourd'hui même le président de la coordination Alpoulard on l'invite d'aller là-bas c'est des milliards sinon allez-y voir le quotidien de kanka il n'y a pas de courant l'insécurité Bala Samoura était là-bas tout récemment allez-y voir la ville de kanka c'est devenu une ville fantôme activité ça nous voyera les zones orifères tout est fermé c'est les quels les agriculteurs il n'y a pas d'engrais il n'y a pas de machine donc il n'y a pas de l'invite sur le côté même c'est l'autre il n'y a pas il n'y a pas de l'invite il n'y a pas de l'invite parce que quand vous remarquez prenez le cas de de la Côte d'Ivoire Laurent Babou quand il est venu il a beaucoup travaillé chez les baoulés à faire même il n'y a pas de l'invite qui a fait un chaman ça dit le président le président c'est ce que je vous ai dit a fait combien de pont au Futa Mamou regardez la ville de Mamou il y a des villes du Futa il a bitumé il a fait mais il n'a pas fait à Mandiana dans ses fiefs celui que on craint ou on dit on dit de tout quand lui il vient il commence par les autres si celui-là il n'allait pas commencer chez lui au Futa il allait commencer en route Guinée en forêt en basse côte avant de venir la politique ça a toujours été comme ça celui qu'on diabolise je ne suis pas là pour soutenir mais je vous explique un peu ce qu'on vous dit c'est ça leur projet de société ah non on est tous des Guinéens dans la paix dans l'amour la Guinée nos mamans au marché elles ne parlent pas de politique elles se vendent les darés là-bas elles mangent ensemble au marché parce qu'elles n'ont pas étudié elles ne parlent pas de politique elles n'ont pas d'intérêt en politique c'est ceux qui ont besoin des voix qui divisent parce que eux ils n'ont rien d'autre à nous offrir à nous donner mais nos mamans au marché quand vous partez nos mamans elles sement là-bas la femme soussou la femme peur la femme malinquée forestière nos mamans sont d'accord ensemble il faut qu'on arrête la manipulation de ces politiciens parce qu'ils ne peuvent rien donner il faut que nous nous arrêtons ça à un moment donné et c'est ça la vérité si on s'aime la guinée mais les faibles d'esprit qui se cachent derrière leur communauté parce que quand on dit ça l'esprit accepte ça vite donc moi je vous ai dit il faut qu'on sorte de la manipulation il faut qu'on essaie de s'aimer il n'y a rien d'aussi beau que si on se parle on s'aime on se dit la vérité et on met le mérite devant c'est pourquoi on a créé on a créé les écoles pour que les meilleurs ceux qui apprennent les intelligents là se retrouvent à la tête si les meilleurs étaient aujourd'hui à la tête de nos institutions mais je vous dis vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui ça laisse se passer non car Baudolou t'as des vagabonds des voyous qu'on a ramassés dans les cafés en Occident qu'on nomme aujourd'hui directeur regardez des voyous comme celui de de l'ARPT hein Amara doit être secrétaire de quel pays de Vaurien comme le Amara Baudou Krasi Koum Finkrasi Dougoula Krasi c'est ce que je vais vous dire je vais vous dire c'est ce que je vais vous dire c'est ce que je vais vous dire c'est ce que le commandement je vais vous dire je vais vous dire et dans le canal donc appelons à l'unité aimons-nous je vous ai dit on a tous commis des erreurs dans le passé nous avons tous commis des erreurs et nous devons apprendre de nos erreurs nous ne devons pas répéter cela ce qui n'a pas marché hier nous devons tout faire dans l'avenir pour ne pas que ça se répète les chemins que nous avons empruntés l'opposition comme le parti au pouvoir nous les blogueurs nous qui parlons nous devons tous réfléchir pour dire nous ne devons pas répéter ces erreurs donc je vais vous laisser ici merci à tout le monde le combat continue Kelo Sira merci Soumayla Konde merci Buna 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 merci à vous merci à Mbe Bangoura Makabari merci à vous merci à Sekou Sekou Sangare à tout le monde on est tous des Guinéens le rouge, jaune, vert c'est ça voici quelqu'un qui est bête qui n'a pas compris que quand j'ai dit Ang Bansane tu n'as pas compris ce que j'ai dit savez-vous vous ne comprenez pas moi je suis Mkou je suis malinqué je sais de quoi je parle les intelligents ont compris c'est vous les idiots là vous qui n'avez pas compris moi c'est bien ça sort de ma bouche il y a certaines vérités il faut être bien placé pour dire si je t'appelle ou forestier on allait prendre que non je suis ethno ou je suis conte donc si tu n'as pas compris tu la fermes les intelligents ont compris moi mon raisonnement c'est vous qui n'avez pas compris il y a certaines vérités il y a certaines personnes qui sont mal placées de dire ces vérités et moi ce que je viens de dire je suis très bien placé de le dire et je sais de quoi je parle c'est vous qui avez mal compris c'est vous qui déformez c'est vous tu ne sais pas ce qu'on parle moi ceux qui me suivent savent de quoi je parle moi je suis là pour rassembler mais je parle des esprits communautaires c'est ce que nous devons soit vous venez juste de rentrer vous n'avez rien compris dans mon raisonnement et vous voulez me juger il y a combien de personnes dans le live non 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 macabari il y a certaines personnes ils ne comprennent pas ils viennent seulement ils sautent c'est-à-dire ils viennent deux minutes c'est qu'ils écoutent ils veulent juste juger à partir de ça ils n'ont rien compris de ce que j'ai dit donc ceux qui ont suivi ils ont bien compris de ce que j'ai dit